coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien ben écoutez moi je vais super bien donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc prends vraiment ce qui te parle d'accord bon je suis pas de pub donc on va y aller tout doucement sans faire de bruit et puis on va voir les messages que je peux te faire passer ou pas passer bon et puis prends vraiment ce qui te parle ok alors attendez je m'enfonce dans ma chaise allez on y va nous avons quoi alors là déjà bon c'est le feu ça peut être le signe du feu après c'est ça peut être des métiers liés à des choses voilà du feu donc il y en a beaucoup après c'est tout ce qui est la maison l'habitation après ça peut être aussi que tu décides je te dis tout ce qui me vient que tu décides d'aller faire du camping ou je sais pas d'aller passer quelques jours à l'extérieur ce genre de choses mais bon c'est c'est vrai que on est sur le feu les caractérés les signes de feu après c'est tout ce qui concerne l'intérieur de chez toi mais bon ça peut être extérieur aussi c'est ce que je te disais bon donc là donc ça peut être homme comme femme bon on se sent c'est fou parce que c'est feu et c'est joli en même temps c'est donc ça peut être qu'il ya des signes de feu mais que face à des personnes que l'on côtoie ben c'est froid au niveau des de la communication ça peut être autant des proches que des personnes plus éloignées mais où ça passe pas c'est froid c'est le contact n'est pas bon tu te sens seul et pourtant tu ne l'es pas forcément mais c'est pas parce que tu es entouré que forcément tu ne te sens pas seul d'accord parce que tu peux être tu peux connaître beaucoup de monde mais que la chaleur humaine de ces personnes ça ne va pas avec toi tu vois tu peux te sentir très seul face au comportement froid distante distante de certaines personnes parce que franchement tu peux avoir beaucoup de monde autour de toi mais être complètement seul quand même face même si tu as des gens proches d'accord donc moi il y a ça j'ai ce besoin aussi d'appeler d'appeler une ou plusieurs personnes donc peut-être parce que tu as des proches peut-être que tu es entouré mais ça ne va pas donc ça peut pousser des personnes à aller contacter d'autres personnes parce que autour de toi tu n'as pas cette chaleur humaine que tu voudrais donc ça peut être dans beaucoup de domaines mais voilà ça ne va pas et qu'on peut avoir le besoin d'aller chercher cette chaleur auprès d'autres personnes tout simplement et que là moi j'ai l'avis d'une personne qui pour moi se casse la gueule en fait voilà l'avis de cette personne se casse la gueule il y a tout qui s'écroule dans l'avis de cette personne et que pour moi on va contacter on va te contacter ou inversement ça dépend si c'est ta vie à toi qui se casse la gueule ou l'avis de l'autre personne mais en tous les cas voilà où on en est clairement clairement donc il y a c'est ou ta vie à toi qui se casse la gueule ou quelqu'un qui va t'appeler donc tu as le choix donc là j'ai encore ce médecin donc ça peut être toi que tu es médecin ça peut être ton entourage il y a voilà qu'il y a des médecins ça peut être aussi que bon ben il y a quelqu'un qui est fatigué prescription médicale machin bisul bon mais voilà on parle de l'été on est sur du feu bon là c'est ça va pas ça va pas le moral dans les chaussettes on est au plus mal c'est la déception la douche froide on est pas bien on est très déçu de toute façon bon ensuite nous avons la maladie donc attention tu as plusieurs options ça peut être déception et parce que tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur de chez toi ou autour de chez toi et que ça te rend malade vraiment tu n'en peux plus tu es au bout de ta vie par rapport au comportement des gens proches de toi après ça peut être aussi que tellement que tu as accumulé 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 et tu l'as porté sur tes épaules ça t'a déclenché une maladie à toi ou à quelqu'un mais on en est là et puis on se rend malade encore plus bon ensuite on est sur l'air donc le feu l'air le médecin l'été déception déception accumulation accumulation maladie voilà où nous en sommes ensuite nous avons les adultes adultes qui transmet certaines choses aux enfants d'accord alors là c'est très simple des adultes le feu donc on peut être sur des signes de feu adulte bon j'ai cette histoire de prescription médicale docteur des adultes je te le répète déception sur déception et encore déception déchoc déchoc tchoc déclenche une maladie d'accord mais ce qui est bizarre c'est que on parle que d'un héritage des choses que l'on transmet aux enfants sur cette dans cette situation tu vois donc on est autant sur de la maladie que l'on peut transmettre aux enfants que la déception que l'on accumule et que bon comment te dire on peut ça tu sais quand tu t'es déçu et que tu as les enfants autour ils le sentent tout ça quand tu es mal quand tu es mal quand tu es mal il y a les maladies aussi là des choses qu'on transmet d'adultes aux enfants ensuite on a les vacances bon donc ça peut être que tellement qu'on a eu des chocs tu sais quand tu accumules les choses tu sais trop de déceptions dans ta vie ça peut être affective ça peut être les amis qui te déçoivent mais sur les années tu vois c'est pas voilà des fois ça déclenche des choses et en plus c'est bizarre c'est un truc qu'on transmet en mauvais héritage aux enfants et ensuite on ne parle que de vacances alors bon peut-être qu'on n'est pas bien et qu'on a besoin de se changer d'air de partir prendre l'air de prendre des vacances d'aller ailleurs voilà pour se changer les idées ensuite nous avons l'infidélité bon donc là moi c'est pour certains des couples voilà tu es en couple avec un homme une femme après ça dépend de ta sexualité tu peux être deux hommes deux femmes mais bref de toute façon ça sent mauvais donc il y a des hommes qui peuvent être avec des femmes des femmes qui peuvent être avec des hommes mais ça pue ça pue ça pue dans le domicile signe de feu signe de l'air bref et bon on a pu être déçus 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 on se rend malade on se rend malade on se rend malade pour elle ou pour lui voilà parce que monsieur madame te déçoit sans arrêt sans arrêt sans arrêt bon et bon de toute façon on se rend malade des adultes dans des couples on est très déçus ça peut déclencher des choses d'accord j'ai l'impression que alors soit on va partir en vacances soit on part en vacances ou on est en vacances mais dans ces couples il y a l'infidélité on n'est pas fidèle c'est ou le mari ou la femme ça peut être même les deux parce que des fois c'est même les deux bon ensuite on a la maison donc ça peut être appartement ça peut être villa camping-car caravane une tente tu vis où tu veux mais c'est chez toi d'accord c'est ta maison bon parce que personne ne vit pareil tu peux vivre aussi à la Robinson Crusoé hein t'as juste tu te fais ton truc de feu tu vis un peu comme tu veux mais c'est où t'es où tu vis bon donc on a où vous vivez bon alors on a la maison de certains signes de feu on a la maison de certains signes d'air bon et moi je vois de toute façon la maladie la maladie dû à des des accumulations de trop de choses bon après en plus on peut avoir une maladie qui n'a rien à voir qu'on pouvait avoir et qu'on a transmis en héritage aux enfants bon ensuite je vois les maisons et de toute façon pour certains couples ça pue l'infidélité bon donc voilà ça c'est clair et ça c'est net bon ça c'est sûr alors là comme un et un font deux bon bref mais on n'est pas heureux et on est malheureux ou malheureuse mais bon après bon la vie est fait de choix ah quand on parle du choix vous voyez bon et là bon alors t'es chez toi t'es déçu et encore déçu et toujours déçu tu te rends malade parce que bon tu es avec un homme une femme qui n'est pas fidèle à toi en plus tu as une maladie que tu as transmis à tes enfants bon donc tu prends des vacances etc ou t'es chez toi ou tu pars ou ce que tu veux un métier en vacances avec un homme ou une femme qui ne t'es pas fidèle bref et il va falloir choisir ce que tu veux dans ta vie alors soit tu tu restes chez toi dans ton camping-car ou dans ta caravane ou dans ta villa ou dans ton appartement tout en sachant que ton mari ou ta femme te trompent ou ta copine voilà ou alors tu en as marre de tout ça et tu plaques tout donc tu as le choix parce que il y en a je me rappelle ça ça m'avait fait trouver Sylvia Sylvia a toujours le choix mais si 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 on a le choix dans la vie on a toujours le choix des décisions des choix le libre arbitre d'accord donc ou tu restes comme ça ou tu plaques tout c'est à toi de voir soit tu restes avec un homme ou une femme qui t'es infidèle etc bon on choisit c'est comme ça d'accord pour savoir ce qu'on veut dans la vie c'est vous qui voyez comme on dit je ne veux pas forcer quelqu'un à prendre des décisions ou voilà mais moi je vous dis ce qu'on me dit alors ensuite alors là alors après bien sûr les procès forcément moi ou il fait sombre d'un coup je ne sais pas alors bien sûr moi il y a un truc là où on est trop déçu on en a marre de tout ça mais il y en a si ils décident de tout planquer il faut aussi il y a des choses à régulariser parce que tout dépend de ta situation avec la copine et ou le copain tout dépend aussi de ta situation au niveau de comment ça s'appelle comment vous êtes déclarés ensemble tu vois ce que je veux dire bon alors si vous n'êtes pas mariés c'est plus facile si vous êtes mariés c'est plus compliqué c'est plus long bon et tout ce que ça engendre puis bon on va y penser ça ça rend encore plus malade tu vois bon déjà qu'il y en a ils ont des maladies qu'ils ont pu transmettre aux enfants machin voilà tu es là avec ta valise devant elle chez toi mettons et tu te poses bon les questions alors en plus il y en a attention ils ont tellement qu'ils sont déçus de quelqu'un ils pensent à faire une autre rencontre ou alors ils ont déjà quelqu'un d'accord mais ils sont toujours chez eux et là c'est comme si monsieur ou madame avait dans sa valise là tu vois et monsieur ou madame se dit bon je fais quoi je fais quoi je crois plutôt que je vais partir en congé excusez-moi je crois que là pour le moment j'en peux plus bon je crois que moi je vais repousser un peu je crois que je vais partir en congé ça va me faire du bien je vais aller m'aérer parce que là c'est trop je prends les gosses machin allez bye je pars en congé je crois que le choix d'abord je vais partir en congé c'est mieux mais le problème c'est que tu es toujours avec ta valise et que il va falloir choisir en fait tu vois et que le choix que tu vas faire va beaucoup changer et tu vas encore plus te rendre malade en fait mais il faudra choisir de toutes les façons le choix il faudra le faire en plus il y a un truc bizarre aussi concernant cette maladie je sais pas j'ai le maître de sein et ce maître de sein ça peut être une grosse enflure en fait ouais j'ai l'impression que ce maître de sein c'est une ordure que ça soit un homme ou une femme ce maître de sein c'est une ordure et il peut y avoir la personne qui est très malade qui est très déçue de ce maître de sein en plus il peut y avoir un procès ou quelque chose contre lui moi je vous dis ce qu'on me dit et que il peut y avoir des témoignages etc alors ensuite on parle de l'automne j'ai l'automne et j'ai un procès je pourrais pas te dire de quel automne mais il y aura un procès et que en plus dans ces coupes là j'ai l'impression que alors ça peut être sur l'automne qui arrive qu'on est là avec sa valise et qu'on sait pas quoi faire est-ce que je la plaque là est-ce que je le plaque ou est-ce que je la plaque parce que je vois vraiment qu'on est là avec sa valise et à se poser la question bon est-ce que je je vais avec un autre homme ou une autre femme donc ça peut être qu'on va se poser la question sur un automne qui va arriver mais on peut se poser la question depuis un automne qui est déjà passé hein bon mais c'est vrai que bon il y a beaucoup de questionnements je vais vous dire même ça fait parce que j'ai aussi j'ai l'automne et j'ai l'été et que ça peut faire un moment qu'on se pose des tas de questions sur sa vie hein mais on est toujours là avec sa valise et en fait on n'y arrive pas vous voyez mais on se rend de plus en plus malade c'est terrible et là c'est le décollage le gros changement de vie le départ ou pas le départ hein parce qu'on en a envie ça c'est clair et net parce qu'on est trop déçu d'accumulisme d'accumulisme oh là là d'accumul oh là là accumulation et on n'en peut plus on accumule on accumule on accumule mais combien de temps on accumule vous voyez c'est ça le truc et que moi on n'en peut plus j'ai des hommes et des femmes voilà qui 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 n'en peuvent plus euh de leur couple en fait pour certaines qui sont en couple alors ensuite heureusement que bon il y a quand même un univers et qu'il y a quand même une protection euh sur ces personnes très déçues des hommes des femmes euh il y a aussi alors je vous parlais des maladies euh que l'on transmet euh d'adultes aux enfants hein après attends ça peut être aussi des maladies dues à de l'infidélité donc ça peut être des MF 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 ouais MF MF ouais voilà ouais merci hein qu'on transmet parce que voilà enceinte ou voilà des choses comme ça qu'on peut transmettre au mari ou à la femme ou inversement les enfants machin aussi des choses assez graves quand même voilà moi on me dit ça je dis ça je dis rien et alors il y a beaucoup de lenteur c'est long c'est long pire que la tortue on dirait que les aiguilles elles tournaient pas là putain tu regardes putain oh non putain il a encore il a encore 15h putain mais j'ai l'impression qu'il est 20h ou les mois même tu vois putain ça fait 6 mois putain j'ai l'impression ça fait 5 ans j'en peux plus ah j'en peux plus de lui ou d'elle et tu supportes et tu supportes et tu patientes et tu n'en peux plus et tu te rends malade et tu as une maladie et on l'a transmis machin bidule à la femme ou à l'homme on a pu le transmettre aux enfants et on n'en peut plus et on patiente et on attend et on se rend malade allez on continue ensuite on se dit ouais c'est vrai j'en peux plus franchement vivement que la roue elle tourne putain j'espère que je vais avoir une chance une opportunité dans ma vie parce que j'ai l'impression qu'il y a des gosses moi je sais pas on espère vraiment qu'on va avoir de la chance que par rapport à l'adulte les enfants malades etc on espère que ça va aller mieux qu'il y a des choses qui vont aller mieux ensuite nous avons les papa maman les enfants bon écoutez moi pour moi c'est clair que il y a une histoire de maladie qu'on a transmis stop c'est pas la peine d'aller chercher plus loin d'accord j'ai des signes d'air là dedans donc ça peut être l'homme qui a transmis quelque chose ça peut être la femme qui a transmis quelque chose on a transmis un truc entre eux les enfants les machins les bidules pour ça stop prenez comme ça à vous parle ensuite bonne nouvelle alors là bon il y a un truc qui a dû tomber je sais pas qu'on s'est dit ouais putain pourquoi pas comme si il y en a un des deux qui a fait une proposition pour partir en congé alors peut-être en couple avec les enfants bon ce genre de choses bon voilà alors là on me parle de rapidité alors tout à l'heure j'avais la lenteur ok et là j'ai la rapidité des événements qui arrivent donc alors bougez pas alors j'ai ces couples je vous l'avais dit ou moi pour moi il est clair que il y a l'infidélité et pour moi il y a quelque chose tu vas avoir une très bonne surprise si par exemple tu attends ton amant ou ta maîtresse sache que tu vas avoir une très bonne nouvelle ou une proposition de vacances ou après des vacances mais en tout cas pour moi il y a quelque chose qui arrive et qui va te faire plaisir bon des choses qui vont s'accélérer entre vous ensuite on a le fait l'univers qui agit l'univers qui est là dans ses domiciles et et qui va pousser qui va pousser dans la rapide hésiter à prendre une décision pour moi c'est couple où ça ne va pas du tout d'ailleurs donc voilà et confiance il y a des choix qui arrivent ensuite on parle du travail alors attention parce que dans le travail il n'y a pas que aller travailler le matin on se lève on va d'un point A et un point B la maison il n'y a pas que ce genre de travail il y a plusieurs travails alors il y a le travail oui 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 il y a le travail oui le matin tu te lèves tu vas bosser machin mais il y a aussi des choses où on doit on parle du travail du fait que bon il y a des choses à travailler alors cet homme qui dans la rapidité des événements bon se laisse j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui je ne sais pas qui le guide ou quelque chose comme ça quelque chose quelque chose auquel lui ou elle croit vraiment chez lui ou chez elle d'ailleurs bon moi là j'ai le couple mais il y a quelque chose vraiment on y croit on y croit dur comme fer et on va prendre une décision bon après il y a aussi les décisions à prendre concernant ce couple il y a l'avis professionnel de chacun il y a aussi avoir aussi également au niveau des habitations parce qu'il y aura des choix et des décisions mais attention si toi tu attends cet homme ou cette femme de ton côté ça sera la même chose parce que il y aura de toute façon pas mal de décisions et de choix à faire beaucoup 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 de décisions ensuite il y en a ils sont vidés 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 il y a des hommes et des femmes parce que c'est interchangeable ils sont malheureux malheureux tristes ils sont tristes de leur vie ils sont tristes aussi l'homme la femme oh la la il y a il y a quelque chose une tristesse pas possible parce que j'ai vraiment cette histoire de maladie j'ai vraiment ces émotions de peine de tristesse et en plus pour moi il va y avoir ce procès avec ce maître de scène ça doit être je sais pas une perréture un charlatan quelque chose comme ça en tout cas ce procès va être très dur très dur aussi au niveau des témoignages et de tout ce qui va se dire ça va être dur à vivre ensuite on parle de d'émotions qui ont dû commencer sur un automne mais ça touche aussi l'été et il y a des choses alors ça peut être beaucoup de tristesse comme aussi un nouveau départ de vie ou dû à un nouveau départ de vie invitation rencontre qui arrive aussi sentimentalement mais c'est vrai qu'on est très déçu très déçu de sa vie ensuite on a les familles alors bon il y a la famille à ce médecin qui est pourri la verreux on a la famille à ce monsieur qui est déçu 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 encore déçu on est toujours déçu donc sa famille à lui sa famille aussi déception sur déception dans le coeur voilà tristesse c'est vraiment peine sur peine déception sur déception on va pas bien quoi alors ensuite j'ai un homme un jeune homme donc attention on a le jeune homme la trentaine mais je vois des enfants donc il peut y avoir aussi des sexes masculins des enfants alors il y en a ils peuvent être comme trois pommes mais il y en a ils peuvent être plus grands max 30 ans mais il peut y en avoir des tout petits bon et de toute façon on se rend malade 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 aussi pour des enfants ça c'est clair et en plus vraiment il y a l'histoire de maladie qui se transmet pour certains ensuite on a le contrat donc là c'est quelque chose de sérieux de très officiel d'accord et là il y a quelqu'un qui se dit bon c'est trop long j'en ai marre ah j'en ai marre ça avance pas c'est trop long j'en peux plus mais quelqu'un qui se dit bon j'ai quand même une chance bon c'est vrai que c'est long c'est trop long mais bon j'ai quand même une chance bon une opportunité concernant ce contrat très officiel alors attention ça peut être à la fois sur sa vie sentimentale comme sur le travail parce que là en plus j'ai l'impression qu'il y a les deux comme si on avait une méchante occasion professionnelle mais aussi sentimentale un nouveau départ mais attention il y a pas mal de choix à faire donc c'est comme si t'avais vraiment la chance c'est l'opportunité qui arrive dans ta vie un choix très bien pour toi au niveau d'un contrat professionnel aussi une chance d'être très heureux avec un autre homme ou une autre femme mais attention il y a des papiers à signer mais j'ai ça aussi des papiers quelque chose de très bien mais des papiers à signer sur une habitation appartement ou maison parce que c'est comme s'il y en avait calé alors mais c'est pas fait mais des couples où je te dis on attend quelque chose et ça arrive dans la rapidité je vois des couples qui s'éloignent et assez rapidement bon on attendait et ça arrive ensuite on a le succès alors là bon on a des familles bon qui réussissent tout ce qu'ils font vraiment c'est franchement professionnels immobiliers travaillent tout leur réussite c'est le succès seulement 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 moi j'ai l'impression que là on a une chance d'évoluer mais encore mieux en fait tu vois c'est comme s'il y avait des hommes ou des femmes qui pouvaient avoir l'opportunité d'évoluer encore mieux professionnellement et affectivement sur plusieurs contrats professionnels habitation sentimentale donc là on a les blessures bon donc moi j'ai un truc là en plus j'ai l'impression il y en a il y a des enfants alors ils vont transmettre le patrimoine machin bidule aux enfants tout ce qu'ils possèdent etc à leurs enfants d'accord d'ailleurs pour moi les enfants vont aussi bien évoluer que les parents professionnellement etc dans le futur bon il y a des choses aussi dans ces couples les enfants qui ne vont pas donc là j'ai l'impression que ça c'est en train de s'arranger ou alors on part en vacances aussi pour essayer d'arranger certaines choses au niveau des enfants etc donc là on a la manipulation alors là tu peux avoir rapide comme si ça s'était fait en 5-5-10 10 mouvements ça peut être l'homme ou la femme trop rapide trop rapide l'homme ou la femme qui reçoit une super bonne nouvelle allez mon chéri mon chéri fais les bagages oh mon amour mon bidou mamie nous oh mamie mounette allez on part en vacances l'autre oh putain c'est une trop bonne nouvelle on va peut-être pouvoir arranger ce qui ne va pas mais on te manipule comme une marionnette donc si certains voilà ça vous parle donc manipulation alors ensuite on parle que du coup bon il y a des hommes ou des femmes qui ont de gros soucis de gros soucis parce que on était vachement guidé par une personne et que dans la rapidité des événements il y a quelque chose où on te manipule d'accord et que moi il y a des hommes et des femmes là franchement c'est la prise de tête de gros soucis d'accord parce que on va se demander qui manipule qui qui manipule qui 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 est sincère et qui qui ne l'est pas bon ensuite on parle du bonheur ou pas du bonheur bon parce que je t'explique tout dépend les choix que ces couples là de toute façon il y a l'infidélité manipulation etc tout dépend les choix que l'on va faire donc tu peux être très heureux en tant qu'homme ou femme mais ça dépend les choix que tu vas faire les choix parce qu'il y a plusieurs contrats il y a le contrat une méchante opportunité professionnelle quelque chose de très bien sentimentalement mais tout dépend les choix que tu vas faire c'est ou le bonheur ou la cata dans ta vie qui arrive ensuite on a la rivalité alors là c'est les hommes alors quand on dit rival c'est pas forcément qu'il y en a que deux parce qu'en plus là c'est le procès donc là c'est rivalité entre des hommes et pour moi il y en a plusieurs et que bonjour il y a le signe alors déjà il y a les signes de feu ça c'est sûr et que pour moi j'ai un procès on me parle de l'automne et que bon ils vont être il y en a ils vont être avec quelqu'un certains hommes qui vont être du côté de certains hommes d'autres qui vont être de l'autre côté de l'homme et bonjour le procès ça va être tendu 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 alors on parle il y en a ces hommes il y en a ils sont célibataires célibataires très libérés etc il y en a qui peuvent travailler dans des professions libérales médecins médecine douce hôpitaux ça peut être des vétos tout ce qui se rattache de toute façon à la médecine bon certains ça peut être privé ou public bon ensuite nous avons aussi des personnes qui qui travaillent à leur compte ça c'est clair après il y en a ça peut être des métiers d'écriture ça peut être des métiers au niveau des énergies ce genre de choses ouais je sais pas pour libérer les énergies tout ça les blocages et tout ouais oh punaise après là je vois un hommager et que cet hommager lui il y a quelque chose en lien il peut être ouais il peut avoir des problèmes de santé il peut avoir de la peine de la tristesse par rapport à une jeune fille qui est plus jeune ou aussi qu'il connait il va pas bien ça va pas il peut avoir aussi une certaine rivalité bon avec d'autres hommes aussi etc ça peut être un homme aussi qui prie beaucoup qui a une certaine croyance religieuse ou même familiale c'est quelqu'un qui a été très déçu tout au long de sa vie c'est quelqu'un de très protecteur pour sa famille mais il est très déçu de sa vie de toutes les façons ce monsieur il doit avoir des fils il peut être malade ce monsieur aussi âgé de toute façon il a été déçu toute sa vie celui-là il espère aussi qu'il va retrouver peut-être une harmonie familiale avec ses enfants etc j'ai l'impression alors après bon moi je t'ai expliqué de ces hommes qui se rendent malades etc dans des familles j'ai l'histoire des contrats moi j'ai des tromperies et des trahisons alors attention il y a autant des hommes qui sont trompés et trahis que des femmes en tout cas il y a les pleurs il y a la peine l'harmonie n'est pas réelle dans les familles il y a des trahisons familiales entre ça peut être la soeur le frère ils se trompent ils se trahissent ça peut être trahison des enfants etc après il y a aussi certains couples donc voilà dans les contrats et tout ça de toutes les façons et que de toute façon la réalité autrement il n'y a pas l'harmonie dans ces familles tout le monde trompe tout le monde dans les familles les frères les soeurs les beaux-frères machin les coups de pieux dans le dos il y a des couples aussi je suis désolé trahison tromperie on ne respecte pas le contrat dans une relation sentimentale d'accord bon et que bon moi il y en a ils sont là ils soutiennent des gens ils les aident mais on finit tôt ou tard par les trahir et même au niveau de certains couples moi je suis bien désolé mais il y a des couples où tu es trompé et trahi dans le contrat alors tu as aidé énormément quelqu'un peut-être même dans ton couple mais on te trahi on te trompe et on te trahi dans ton couple voilà alors ensuite les rivalités alors on arrive aux rivalités féminines d'accord et que moi il y a il y a une rivale alors il y en a ils sont en couple d'accord mais tu as une rivale sache-le d'accord il y a une rivale ok alors attends encore mieux non seulement il y en a un il est en couple d'accord donc déjà tu as celle-là de rivale mais tu en as une autre sur le dos donc toi admettons tu es célibataire tu veux être avec monsieur alors déjà tu as la rivale parce qu'il est en couple ou inversement mais sache qu'il y en a une autre j'en suis convaincu qu'il y en a une autre je suis convaincu qu'il y a une autre femme en plus de ça convaincu alors après l'argent donc le couple rapidité des événements bing boum une bonne nouvelle on a pu avoir une proposition mais j'ai l'impression que ce n'est pas sa femme ou inversement une autre encore une autre on peut partir en congé avec elle on pense que c'est bien ah bon en tout cas on manipule plusieurs femmes ou plusieurs hommes il y a les finances alors déjà dans le couple il y a du pognon déjà il y a beaucoup d'argent biens immobiliers machin mais moi je suis convaincu que il y a plusieurs femmes ou plusieurs hommes et là on a eu l'impression ou une femme super elle me propose de partir en vacances machin bidule mais moi tout ça je ne ressens pas il peut y avoir un homme non seulement ou une femme il ou elle est en couple à plusieurs maîtresses et en plus on est en couple ok donc là clash bing boum bam boum il y a un truc qui va péter à la maison de gros problèmes parce qu'en plus on est trop dans la manipulation et tout va péter donc moi toi si tu subis ça que toi tu es honnête tu n'as pas à t'inquiéter par contre l'homme ou la femme qui a plusieurs hommes ou femmes dans sa vie en étant en couple là cette personne doit s'inquiéter ça va mal se passer dans sa vie ensuite nous avons alors attends n'oublie pas alors je t'ai parlé du procès là qui va tomber une histoire avec un maître de 5 alors en plus il y a des amis au milieu tac 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 et que il y a la jalousie entre amis alors il y en a qui vont être d'un côté du maître de 5 d'autres qui vont être de l'autre côté de la personne mais tout va se régler tout le monde va être libéré à terme mais sache que bon ça ne va pas ensuite nous avons la femme âgée qui est en dessous du monsieur âgé d'accord bon alors eux ils font partie de la même famille eux ils peuvent être en couple bon alors lui moi il y a une histoire d'amitié d'accord avec quelqu'un ou je ne sais pas il peut espérer se libérer de quelque chose avec elle tu vois bon et elle elle a une histoire d'amitié avec quelqu'un aussi mais c'est plus tu vois c'est plus et tous les deux espèrent alors lui qui est âgé il espère quelque chose d'une femme elle elle est en couple avec lui elle est âgée il y a aussi quelque chose qui ne va pas avec lui et elle espère quelque chose d'un homme tous les deux ils sont en couple 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 c'est clair et net ils sont en couple tous les deux tac 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 ok et tous les deux moi il y a les tromperies et les trahisons dans le couple ça ne va pas il n'y a pas cette harmonie il n'y a pas l'amour etc d'accord et tous les deux espèrent une libération mais avec quelqu'un d'autre ils sont âgés ils ont au moins la 55 60 peut-être même plus bon et ils sont ennemis tous les deux du coup tac 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 ils veulent tous les deux quelqu'un d'autre ensuite ces couples là il y en a ils sont plus jeunes bon ben on est intéressé le succès le machin le midule on est trompé on est trahi et t'es de l'homme ou la femme mais on te trompe et on te trahi tu le sais donc du coup hop il n'y a plus cette harmonie vous êtes plus jeunes machin midule mais bon là tout ça va prendre fin vous ne pourrez pas rester même les plus jeunes dans cette situation ok on continue ensuite il y a ceux on parle des parcours flammes jumelles flammes jumelles ou moi il y en a qui on parle vacances on parle ouais bonnes nouvelles machin bing bang où tu pensais oh putain tu perds super bon super j'ai rencontré ma flamme je suis là je le soutiens ou je la soutiens bam bing bam bam et puis d'un coup paf on tourne une page sur toi putain ça y est j'ai rencontré l'amour de ma vie c'est ma flamme machin on va se marier on va faire des enfants youpi tout est beau machin bidule et puis d'un coup tiens il y a plus d'autres qui passent t'as peut-être plus d'eau de pognon que toi et en fait on t'a manipulé et donc du coup ben tu te retrouves sur le carreau parce que la personne est avec quelqu'un d'autre on t'a manipulé juste pour avoir ce qu'on voulait etc toi bon bien sûr t'as eu beaucoup de patience vis-à-vis de cette personne oui tu t'as patienté tu t'as patienté tu t'attendais quelque chose de l'homme ou de la femme et tu t'as patienté tu t'as patienté tu t'as patienté en réalité bon ben c'est où que alors parce qu'il y a les deux t'as le parcours où certains c'est des hommes qui attendent qui attendent la flamme et ça c'est inverse mais sauf que moi je te garantis que ce que tu pensais dans la rapidité par rapport à des vacances etc il y a quelqu'un qui t'as pris d'avance allez on continue alors ensuite on a un homme alors là on a ce beau monsieur il est chez lui il est pas bien beaucoup de soucis bon ben il s'est sans ses mains il sentait des choses il s'est laissé guider il s'est laissé porter et puis en fait il s'est fait manipuler voilà tout simplement il s'est laissé manipuler par une femme tac 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 puis on parle de surprises qui arrivent ouais 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 des surprises mais bon c'est pas forcément alors pour certains c'est une bonne surprise puis d'autres c'est la cata de leur vie quoi parce que il y a des hommes ben qui pensaient aller avoir du bonheur avec une femme mais au final c'est ah ben non parce que la femme finalement va avec quelqu'un d'autre voilà il fait le choix et on te choisit pas toi en fait voilà alors voilà écoutez parce que les gens ils sont pas honnêtes qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ce monsieur là qui a la soixantaine et cette dame là bon qui sont ensemble pour moi bon eux ils espèrent et ben ils espèrent retrouver chacun mais séparément ben l'amour avec quelqu'un d'autre quelque chose de sacré de divin dans une nouvelle relation tous les deux ils espèrent réellement bon avoir une bonne opportunité avec quelqu'un d'autre parce qu'entre eux ça ne va pas bon c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout et qu'eux ils sont prêts à sauter sur l'occasion ils sont ils sont là elle elle est là elle elle j'ai l'impression elle est au taquet mémé 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 mamie mamie elle le veut quelqu'un d'autre c'est plus lui puis lui non plus c'est plus elle bon ils ont des des idées ou de nouvelles rencontres avec quelqu'un d'autre ou alors ils pensent à quelqu'un mais en tout cas c'est plus lui il a pu coucher avec elle et elle elle a pu envie de coucher avec lui en fait bon oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu c'est compliqué à la vie bon alors bien sûr il y a il y a des fins de cycle dans dans des familles des fins de cycle aussi dans des relations de couple où bon ben ça fait éterne âme qui sont ensemble et que voilà il y a plus rien et que en plus il y a eu des tromperies dans ces couples âgés d'un certain âge du moins et qu'ils veulent du changement et aller sur une autre relation après tu as bon ceux-là qui ont 55 60 peut-être plus après tu as les couples qui ont alors ceux-là il y en a bon alors après il y en a d'autres qui ont je sais pas entre 20 et 30 alors là bon là c'est long c'est lent c'est lent c'est lent c'est pas pour eux après bon après et puis après ils sont pas fidèles non plus alors après il y a des jeunes qui sont pas fidèles à leurs copines des copines qui sont pas fidèles à leurs copains bon mais ils sont pas fidèles en amour après qu'ils voulaient que je vous dise alors après l'autre il pense mal de lui elle elle pense mal de voilà qu'est-ce que je vous dise il faut être honnête donc ça 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 va ça va de tous les côtés qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est des couples qui sont un peu plus jeunes après c'est pas mieux sur d'autres il y en a ils ont entre 40 et 50 alors là il y a des couples mais c'est pareil je vois les femmes je vois les femmes il y a d'autres hommes ma chère il y en a c'est bon c'est bon c'est bon moi ça m'énerve il y a des femmes qui manipulent des hommes et des hommes qui manipulent des femmes et l'argent on pense qu'à ça voilà et après on te jette comme si t'étais rien moi je suis désolé et attention aux manipulations attention et je te jure qu'il y a autant des hommes qui sont manipulateurs il y a des hommes et des femmes qui sont autant dans la manipulation je qui on manipule même des parcours sur les flammes jumelles d'accord alors soit il y en a qui essayent de s'interférer de s'infiltrer sur des parcours d'accord des hommes manipulateurs et des femmes manipulatrices qui en plus ont énormément de patience il y en a soit qui travaillent je ne sais pas ce que je voyais les maîtres de scène mais là on parle de milieu hospitalier machin et il y en a ils sont manipulateurs et manipulateurs et manipulatrices comme si on patientait et qu'on voulait détourner des personnes au niveau parcours flammes jumelles après il y en a ils sont prêts à tout aussi te dire oui oui t'es ma flamme oui t'es ma flamme t'es mon autre t'es ma féminine ou inversement il y en a ils reculent devant rien donc là on peut avoir affaire à un homme qui ressort comme un ange des femmes pareil des anges ils se ressentent ou ils vont ressentir cette connexion tu vois ah c'est mon autre ah c'est mon autre ou c'est ma féminine tu vois et ils patientent ou ils vont patienter tu vois pour se retrouver tu vois parce qu'on sait on sait que c'est elle on sait que c'est lui mais attention aux manipulations de certains hommes et de certaines femmes qui vont vous faire croire que ah oui oui je suis ta flamme ah oui oui je suis ton autre c'est moi tu me reconnais pas moi je te le dis que c'est moi des trucs comme ça et attention il y en a ils sont prêts alors c'est simple alors là ma parole j'ai l'ange et je le diable alors là tu vois moi tu me la fais pas alors tu as des hommes et des femmes c'est des anges et tchad et inversement c'est une horreur il y en a qui se font passer pour ce qu'ils sont pas ok c'est horrible 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 donc là je te parlais alors où nous en sommes donc tout à l'heure on avait des signes de feu les procès les machins la rivalité masculine les amis le procès il y a tout qui va péter bon alors ensuite nous avons quoi oh là là mange 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 bon alors il peut y avoir aussi des signes de terre qui vont avoir des procès contre des signes de feu ah ouais ça va douille bon bien sûr les liens karmiques sont brisés alors les liens karmiques sont brisés entre amis pour certains c'est la guerre ensuite ces couples là d'un certain âge 55 60 70 bon ben il y en a ils sont mariés mais c'est fini hein voilà ils veulent chacun aller sur une autre relation aussi d'ailleurs et d'ailleurs au moins ça arrive ça arrive ces couples là 60 70 on va allier sur une autre relation c'est vraiment la naissance d'un nouvel amour qui arrive chacun mais de leur côté ok après ceux qui ont entre 20 et 30 ans bon il va falloir vous accrocher ah ouais parce que il y en a ils se trompent et tout et bon on pense mal de l'un de l'autre mais on va s'accrocher etc donc je pense que pour les couples de cette tranche d'âge là si vraiment on le veut et qu'on s'accroche ça devrait s'arranger mais il y a des pépins sur la route entre vous ça c'est clair et net vous allez passer de big love à ennemis et il va et tu me trahis et tu me trompes je t'envoie des mauvaises zones des vilaines 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 des vilaines bon ce genre de choses bon après si vous vous accrochez ça devrait changer mais bon c'est pas de tout repos cette tranche alors mais bon on va comprendre certaines choses et que ça va changer mais bon et tu me trompes et je te trompe et tu m'as trompé je t'aime plus ah je deviens ton anonyme parce que tu m'as trompé alors moi voilà oui ah moi j'en ai marre de toi oh je pleure je suis pas bon c'est bon bon allez on continue après bon tu as la tranche des 40 50 bon c'est dur mais bon à peu près quoi et que on vous a douillé quoi pour certains on vous douille c'est à dire que vous pensez que hop c'est ta flamme mais en fait c'est pas ta flamme ta flamme tu vas la ressentir là où elle est tu vas la ressentir ta flamme ta vraie flamme d'accord et que bon ben là tu te sens seul ah qu'est-ce que tu te sens seul c'est ta flamme parce que tu vas t'apercevoir qu'on te manipule et ta flamme elle est seule mais tu vas la sentir ta flamme il y a les ressentis etc etc d'accord voilà et que tu vas tu vas tu vas sentir où est ta flamme tu vas sentir parce que tu peux avoir de la clairvoyance de fort ressenti et tu vas comprendre tu vas avoir une déclic dans la tête et tu vas comprendre qui est qui qui est ta flamme et qui ne l'est pas qui te manipule et qui te manipule pas et tu vas comprendre qui est fidèle à toi qui t'aime vraiment et qui te manipule tu vas comprendre parce que là franchement tu as tu as mis parcours tu es où attention c'est où tu vas être dans une relation comment dire tu seras avec un homme ou une femme qui sera fidèle à toi les deux doigts de la main donc ça peut être âme sœur comme flamme jumelle mais sur les deux il y a la manipulation alors faites attention il y a des femmes qui ont qui sont très bien guidées très connectées des anges comme des hommes et des femmes et à côté tu as la partie des diables et vraiment on parle de très mauvaises surprises des deux côtés qui arrivent autant pour des hommes que des femmes concernant des liens mais qui sont faux qui ne sont pas sincères on vous manipule pour moi c'est la fin de tout ça ça ne durera pas donc là il y a l'eau aussi donc il y en a bon leur flamme peut être un signe d'eau donc ou leur flamme jumelle signe d'eau certains c'est des âmes sœurs mais en tous les cas on manipule pour éloigner des flammes et des âmes sœurs d'accord il y a des nouvelles qui arrivent parce qu'on va se sentir très très seul d'accord j'ai un déménagement aussi qui est possible mais attention au choix que tu vas faire tout dépend parce que que de la jalousie etc et qu'on ne veut pas que certaines personnes soient ensemble donc voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye